Salut la team Sawyer ! J'espère que vous allez vraiment tous bien. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu, bah oui. Comme je vous fais pas mal de petites vidéos, comme vous savez, comme ça je peux me reposer un petit peu. Je ne me repose pas parce que du coup, tu dis bonjour à tes followers, typo ? Tu dis bonjour à tes followers, typo ? Bonjour, bonjour, dis bonjour à tout le monde, dis bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui concerne les mimis, oui. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de... parce que je vais vous donner des conseils sur ma petite boule de poils. C'est surtout pour les chaleurs. Donc, je vais vous donner quelques conseils parce que là, vous avez vu, il y a des très très grosses chaleurs là qui commencent, qui s'annoncent. Et c'est vrai que nos pauvres petits loulous, bah ils sont très malheureux par ce temps-là. Voilà. Donc, du coup, je vais vous donner quelques petites astuces pour pouvoir les réchauffer, les réchauffer, non, ils n'ont pas besoin, les rafraîchir pendant les grosses chaleurs. Alors, déjà d'une, c'est pas bien à côté ? Je lui ai préparé ça, il a son fauteuil, mais il a vu l'autre arriver. Il a vu l'autre arriver, donc du coup... Et j'aurais eu quelqu'un, j'aurais pu vous faire avec, en prenant mes chats pour faire les vidéos. Mais j'y pense à quelque chose, à faire quelque chose. Mais le problème, c'est quand t'es toute seule pour faire les vidéos, c'est pas facile. Mais j'ai une petite idée en tête, là, qui me trotte, là, depuis quelques jours. Donc, je vous... je finirai par vous... 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 vous en dire, hein, vous en parler. Mais pour l'instant, c'est encore un peu en... on va dire en... en construction, encore. Alors, donc, alors, comme je le disais, hein, j'espère que vous allez vraiment tous, tous bien, hein. J'espère que, surtout avec les chaleurs, vous faites très, très attention. Vous buvez beaucoup, surtout buvez beaucoup, 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 hein. Ne... 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 parce que je sais que, moi, la première, c'est bête à dire, mais j'oublie de boire. J'oublie de boire parce que je n'ai pas soif, donc je ne vais pas boire. Mais au contraire, même qu'on n'a pas soif, il faut se forcer à boire. Donc, buvez surtout et faites très attention. Sortez, si vous voulez faire un petit tour, sortez en fin de soirée, quand la fraîcheur tombe, ou très tôt le matin, si vous voulez bouger. Mais autrement, ne bougez pas dans certaines heures vers... Surtout, là, des fois, en plein début d'après-midi, on va dire, des fois, dans des endroits, à partir de 10h, jusqu'à, on va dire, jusqu'à au moins 18h, certains endroits où ça tape, ça tape, ça tape. Bon, ce n'est pas notre cas chez nous, parce que, putain, enfin, il faut que je change tout ça, moi. Que ça tape chez nous, chez nous. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous dire de buvez beaucoup d'eau et faites très attention à vous par ces chaleurs-là. Donc, alors, on va parler maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour rafraîchir vos petits loulous pendant ces chaleurs-là, ces très très grosses chaleurs, et eux, c'est vrai qu'ils sont très très malheureux. Moi, j'ai vu les miens aujourd'hui, ils n'étaient vraiment pas bien, pas bien. Mais bon, avec ce que... Les petits conseils que je vous donne, ça leur fait du bien. Alors, je vais vous dire, déjà, premier petit conseil, c'est de mettre des glaçons dans leur gamelle d'eau. Vous mettez quelques glaçons, ça dépend de la grandeur de l'eau et tout ça, vous leur mettez. Mais par contre, vous attendez, bien sûr, que les glaçons soient fondus avant de leur donner. Vous leur mettez ça, comme ça, ça va les rafraîchir, tout ça. Et deuxième aussi, ce que vous pouvez leur faire aussi, c'est leur mettre une bassine d'eau. Et vous savez, moi, je sais que les miens, ils adorent jouer avec l'eau, ils adorent. Et quand ça, c'est plein de chaleur comme ça, c'est super parce que comme ça, ils jouent. Même quitte à mettre des petits canards, des petits trucs dedans pour qu'ils aillent tapoter. Mais au moins, comme ça, ils vont aller, ils vont s'occuper, ça va les rafraîchir, ils vont jouer, ils vont s'amuser. Et puis en même temps, ils vont se rafraîchir en même temps. Donc, c'est une très bonne idée de leur mettre à disposition une bassine d'eau, comme ça, d'eau, et quelques petits joujoux comme ça, ça leur permettra de se rafraîchir en jouant. Et aussi, surtout aussi, c'est les brosser tous les jours. Leur donner un petit coup de brossage tous les jours, je vous dis, moi, c'est du boulot. Alors, je devrais le faire pour qu'il soit bien, je devrais leur faire tous les jours. Mais neuf tous les jours, c'est difficile, c'est difficile. J'essaye, j'essaye, mais je ne peux pas rester autant de temps que je devrais. Et puis bon, quand je ne suis pas en crise, ça va. Mais quand je suis en crise, alors là, il y a quelques jours, hier, j'étais vraiment en crise. Donc, j'étais vraiment pas bien, pas bien. Donc, du coup, je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Et donc, le brosser tous les jours, presque tous les jours, comme ça, vous leur enlevez les poils morts qui sont, comme ça, ça leur fait du bien, ça leur poil respire un peu plus. Et la dernière petite astuce aussi que je vais vous donner, c'est de leur mouiller les coussinets. Vous prenez un petit, comment dire, un gant humide ou une petite serviette humide. Et hop, vous leur mouillez les quatre coussinets. Parce que comme c'est là l'endroit qui transpire, ça va les rafraîchir, ça va leur rafraîchir tout le coin. Voilà, je vous ai donné des petits conseils. Et comme ça, vous allez pouvoir rafraîchir vos petits loulous, leur faire très attention. Surtout aussi, ça c'est une petite aparté, surtout quand vous avez des toutous, évitez d'aller, bon, je sais que tout le monde le sait, mais d'éviter d'aller les promener en plein de chaleur ou de les promener dans des endroits à l'ombre, mais surtout pas sur des routes ou quoi que ce soit, parce que leur coussinet, ou mettre des protections sur leur coussinet. Mais de toute façon, ça, j'en regarderai tout ça et j'en reviendrai s'il y en a pour les... Mais bon, je vous parle plus de chats pour l'instant, parce que le plus qui m'intéresse, c'est les mimis. Donc voilà, donc comme je vous dis, alors, premier geste, alors, déglaçons dans leur gamelle d'eau. Deuxième, mettre une bassine d'eau à leur disposition, avec un petit joujou dedans. Troisième, c'est les brosser pour enlever les poils morts tous les jours. Et dernière astuce, leur mouiller les coussinets, comme ça, ça les réfréchira. Et puis, comme c'est l'endroit, comme je vous disais, où tu transpires. Voilà, et bien voilà, je pense que je n'ai pas d'autre chose à vous dire pour cette petite vidéo-là. Je voulais juste faire une petite vidéo conseil, comme je sais que là, il va y avoir de la chaleur, de la chaleur en plein. Voilà, donc c'était pour que vous pouvez protéger vos petits bébêtes d'amour. Voilà, voilà, et bien j'espère que cette vidéo-là, elle vous aura aidé, hein, que ça aura été une vidéo instructive et d'infos. Petit conseil pour nous rafraîchir nos petites boules de poils. Vous voyez, j'ai oublié de vous dire de vous abonner, mais comme, de toute façon, maintenant, il y a les... Il y a les, comment dire, les... Mince ! Et oh, comment... Les vidéos sont montées, voilà. Comme il y a les petits abonnements, les petits mots qu'ils nous ont mis, donc du coup, je n'y pense pas. Donc voilà, et bien j'espère qu'elle aura été intéressante, cette vidéo-là, parce qu'elle a été intéressante, hein. J'espère que tu t'abonneras quand même et que tu likeras. Et dites-moi en conseil, qu'est-ce que... En commentaire, hein, est-ce que les conseils, ça va être utile pour vous ? Est-ce que vous pensez que ce que je vous donne comme conseil, vous pensez que ça va les rafraîchir ou pas, dites-moi. Mais moi, je vous dis, c'est des bons conseils, ça va très bien les rafraîchir, ça ne leur fera pas de mal, ça c'est sûr. Voilà, et puis bien sûr, n'oubliez pas la petite cloche de notification. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo, bim, bam, boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà, et bien moi, sur ce, je vais vous faire d'énormes bisous. Et je vous dis encore merci, merci à tous ceux qui me laissent des petits commentaires. Super, super, et surtout, ça me remonte beaucoup le moral quand je ne suis pas bien et tout ça. Merci beaucoup. Allez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, 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 ciao, ciao, bisous. Sous-titrage ST' 501